Sous-titrage Société Radio-Canada Aller au théâtre, 1826 Oh, monsieur Kahl, quel plaisir de vous voir. Dieu, vous avez l'air si grave, mon ami, que se passe-t-il ? Ah, mon cher le prieur, eh bien, si j'ai l'air aussi renfroigné que vous le dites, c'est à cause de cette bâtisse brûlante que vous voyez ici même. Le théâtre, voilà des années que je n'ai daigné assister à une représentation. Que s'est-il donc passé ? Le spectacle était-il si médiocre ? Non, enfin, enfin, si. Mais ça n'est pas le sujet. Ce que je critique, c'est bel et bien la bâtisse montée en hâte par la troupe itinérante. Voyez-vous, il y a deux jours de cela, j'ai emmené mon épouse à une représentation, comme dans nos jeunes années. Le spectacle était, disons, acceptable. Mais vous souvenez-vous de la pluie battante qu'il y avait ce jour-là ? Seigneur Dieu, oui, quel inverse ! Eh bien, cette maudite charpente fuit de partout. J'avais offert à ma femme un chapeau venant de Paris. Une merveille qui m'avait coûté les yeux de la tête. Il est fichu, ruiné. Une fortune, je l'avais payé. Sans parler de l'inconfort d'assister tout frigorifié à une représentation qui aide. Mon bon monsieur, à qui le dites-vous ? On m'avait dit tant de bien de cette représentation que j'avais décidé de sortir ma plus belle pelisse. C'est une éponge. Deux jours qu'elle sèche, elle goûte encore. Oh, c'en est trop. Nous sommes très attachés au théâtre dans notre ville. Il n'est pas question d'entendre de grands textes sous des charpentes aussi précaires. Je vais de ce pas écrire une lettre au conseil municipal. Permettez que je m'y joigne. Votre lettre aura plus de poids s'il n'y a qu'aux signatures. Excellente idée, monsieur. Monsieur... Duval, imprimeur et enchanté. Monsieur... Cal, aubergiste de même. Nous étions nombreux ce soir-là. Nous pouvons encore ajouter des noms à cette lettre. Excellent. Allons nous en enquérir dès à présent. Ha, 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 cher monsieur Cal, comment vous portez-vous en cette si belle soirée ? On ne peut mieux, mon cher Duval. Voyez, deux ans après nos désaventures, nos plaintes et une fiefoule de démarches faites, l'ancienne chapelle des carnes désaffectée, métamorphosée en un charmant théâtre. Comme vous dit très cher, nous avons œuvré là pour le bien de tous, et ce, pour longtemps. Exact. Dites-moi, j'ai entendu dire que cette pièce choisie pour l'inauguration avait fait lever le tout Paris. Ma femme est là-bas au deuxième rang. Vous joindriez-vous à nous ? Tous les signataires sont là. Je vais rejoindre mon épouse. Savez-vous si les comédiens sont... Peu nous chauds, c'est la pièce qui compte, et le plaisir qu'elle nous donne. Un jour, mon ami, nous verrons les comédiens sans même qu'ils soient présents. J'attends le jour d'une telle magie. Mais regagnons nos sièges, on frappe les trois coups. Avec les voix et la participation de... Mario Pudzulu Jacques Foltz Et de... Bruno Pudzulu Une réalisation, les vases communicants.